Le Césaïment soumis à l'effort des lames d'une césaille donc ces lames tendent à découper la tolle ou bien la barre. On dit que la structure est césaillée donc c'est ça le césaillement On peut également le voir dans les vis dans la charpente métallique par exemple dans les rivets qui assurent l'assemblage de tolles ou de plaques dans les clavettes et ainsi de suite Bien A la différence de la compression et la traction le césaillement est généré par un effort interne mais qui n'est pas normal à la section Il est parallèle c'est-à-dire tangentiel à la section césaillée Cet effort est appelé effort tranchant et symbolisé généralement par la lettre T Cet effort interne est en effet la résultante d'un ensemble d'efforts élémentaires répartis sur la surface césaillée que nous appellerons contrainte de césaillement tolle On peut l'obtenir tout simplement en diviser les forts tranchants par la section césaillée Ainsi on écrit tout est égale à T sur A Très bien Passons maintenant à la déformation La déformation La déformation de ces aillements est traduite par un glissement ou une rotation Il est donc question d'un angle gamma Cet angle est suffisamment petit bien sûr on va rester dans le cadre de petites déformations ou bien de l'hypothèse de petites déformations L'angle gamma étant petit il est assimilé à sa tangente Ceci nous permet de décrire gamma est égale à delta y sur delta x dans le cas d'une plaque césaillée Bien Maintenant pour la relation qui relie la contrainte de césaillement à la déformation de césaillement celle-ci suit toujours la loi de comportement élastique donc c'est une relation linéaire et s'exprime par TAU qui est la contrainte de césaillement est égale à constante x gamma qui est la déformation de césaillement Cette constante est symbolisée généralement par G traduit ou bien exprime le module de diversité transversale appelé aussi le module de coulomb G c'est une propriété des matériaux il change d'un matériau à l'autre Cette relation nous permet de déterminer la contrainte de césaillement à partir de la déformation de césaillement et vice versa c'est-à-dire connaissant la contrainte ou bien la déformation on peut déterminer l'autre variable Enfin passons à la condition de résistance pour vérifier c'est une structure résiste ou bien tient au césaillement il y a une condition ou un critère Ce critère s'écrit comme sigma plutôt taux max doit être inférieur ou égal à une certaine limite taux appelée limite élastique de césaillement et bien sûr pour donner plus de sécurité à la structure on divise cette limite élastique de césaillement par une coefficient appelée coefficient de sécurité On obtient finalement le critère de résistance donc taux max doit être inférieur à taux p taux p est appelée résistance pratique et égale à la limite élastique de césaillement divisé par le coefficient de sécurité donc voilà une synthèse de cours césaillement j'espère que j'étais clair et que vous en avez profité je vous souhaite bon courage 1 2